Cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Bah qu'est-ce qui se passe mon compte, t'as l'air tout triste ? Bah j'aimerais bien voyager à l'étranger, mais moi savoir que parler français. Hum, je vois, je vois. Et même le niveau de français c'est pas trop ça d'ailleurs. Allez ma gueule, t'inquiète pas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui je vais te présenter la solution idéale pour apprendre une langue étrangère. Ça s'appelle Rosetta Stone, et t'as pas idée de tout ce que cet outil va t'apporter. Tu seras bientôt bilingue, trilingue, voire plus si t'es du genre ambitieux. Rosetta Stone, c'est une méthode d'apprentissage extrêmement complète. C'est même impressionnant tellement c'est complet. Tu peux apprendre les basiques comme l'anglais et l'italien, mais tu peux aussi te lancer dans une formation en grec, en japonais, ou même en hébreu si ça te tente. Le potentiel d'apprentissage est juste dingue. Pour chaque langue, tu vas avoir accès à des cours eux-mêmes divisés en plusieurs catégories pour que tu sois capable de faire face à toutes les situations. Et t'auras aussi droit à des histoires interactives pour t'immerger pleinement dans la langue de ton choix. Le but de Rosetta Stone, c'est d'être le plus accessible et immersif possible. Autrement dit, pas de longue liste de vocabulaire à mémoriser. Tout va se faire de façon très intuitive à travers l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale. Par contre, attention, ma gueule, tu vas pas devenir bilingue en 30 minutes. Il va falloir t'impliquer sérieusement si tu veux des résultats. Mais si tu veux partir à l'étranger sereinement, regarder tes films et séries préférés en VO sans avoir besoin de lire les sous-titres ou lire tes livres en version originale, Rosetta Stone est la meilleure solution. Et le plus beau dans tout ça, c'est que j'ai une offre pour toi. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une réduction exclusive de 50% sur l'abonnement à vie, ce qui te coûtera seulement 174,50€ au lieu de 349. Et si tu as des doutes, sache que tu bénéficies d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors mon petit Billy, qu'est-ce que t'en penses ? I think I know enough English to go wherever I want now. Thank you, Rosetta Stone. Bravo Billy. Et ouais, moi, j'ai appris le français. Merci, Rosetta Stone. Salut à tous, c'est Guillaume Cassart, et aujourd'hui on va continuer d'explorer le parcours de Taylor Sheridan avec Comancheria. C'est parti ! En 2011, Taylor Sheridan est dans la merde. Pas littéralement, mais pas loin. Frustré par le métier d'acteur, il a pris la décision de quitter la série Sons of Anarchy pour s'improviser scénariste. Résultat, son premier script, Sicario pourtant très bon, ne trouve pas preneur. Financièrement, ça commence donc à devenir compliqué, surtout que sa femme vient tout juste d'accoucher. Sheridan commence donc à baliser. Il a peur de rater sa paternité, qui ne démarque clairement pas sous les meilleurs auspices. Mais vous savez, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. Car c'est bien cette paternité qui semble vouée à l'échec, qui va l'inspirer à se lancer dans l'écriture d'un nouveau script. Cette paternité qui s'impose pourtant comme une mission, et pour laquelle il serait prêt à tout sacrifier. Voilà un moteur narratif intéressant. Et il a déjà d'autres idées en tête pour ce futur scénario. Sheridan a grandi dans une petite ville du Texas. Les conditions de vie n'étaient pas simples, et les habitants étaient par conséquent des gens particulièrement solides et pleins de ressources. Et le scénariste voulait absolument raconter une histoire sur ses Texans. D'autant qu'au moment où il commençait à réfléchir à ce futur scénario, la situation générale au Texas était au plus mal, l'état ayant connu sa pire période de sécheresse depuis un siècle. A l'ouest de l'état, des fêtes forêts s'étaient même propagées sur près de 4 millions d'acres, brûlant aux alentours de 3000 maisons. Une situation qui avait été comme la goutte d'eau pour de nombreux Texans, qui faisait déjà face à énormément de problèmes causés par la récession économique. Les locaux étaient de plus en plus nombreux à quitter ces petites villes perdues, et les commerces étaient de plus en plus nombreux à mettre la clé sous la porte. En peu de temps, on observa une chute de 20% de la population. Bref, le mode de vie traditionnel Texan était en train de disparaître petit à petit. Et c'est en visitant la petite ville d'Archer City que Sheridan eut une nouvelle illumination. Face à cette ville fantôme, où peu de policiers étaient encore en service, il se dit que si quelqu'un voulait braquer une banque, c'était là l'occasion idéale. Une réflexion qui fit tilt dans son esprit. Son scénario aurait comme personnage principaux des braqueurs de banque. Au même moment, son oncle, Parnell McNamara, un marshal Texan de 65 ans dont 34 repassés au service de l'état, fut poussé vers la sortie par l'institution fédérale. On lui demanda en effet de prendre sa retraite de façon totalement arbitraire et sans lui demander son avis. Du jour au lendemain, il devait donc trouver un nouveau sens à sa vie, une chose qu'il eut beaucoup de mal à accepter. Il s'agissait là d'une autre thématique prometteuse. Son oncle allait donc lui servir de modèle pour créer l'un des principaux protagonistes de son scénario. Un scénario cathartique où Sheridan explorerait son passé Texan de la façon la plus authentique possible, et ce sans détour, sans auto-censure, racisme ordinaire et sexisme faisant malheureusement partie du paysage. Les cycles de la pauvreté et de la violence seraient également des thématiques capitales de ce script baptisé Comancheria, référence à la région habitée par les Indiens Comanche avant 1860, et qui correspond aujourd'hui à l'ouest du Texas et une partie du Nouveau-Mexique, là où prendrait place son histoire. Comancheria prendrait donc la forme d'un buddy movie où l'on suivrait deux duos de personnages, d'un côté des braqueurs de banque, et de l'autre les Texas Rangers chargés de les arrêter. Pour Sheridan, l'absence de manichéisme est importante. Son script tout entier sera basé là-dessus, sur des personnages ni bons ni mauvais, et absolument pas parfaits. Il veut que le public soit challengé, et qu'il se demande sans cesse qui il doit soutenir. Bref, Sheridan, il est inspiré. Il commence donc à en parler autour de lui, simplement pour jauger l'attrait de ses idées vis-à-vis des gens du milieu. Mais comme pour Sicario, on lui fait vite comprendre qu'il ne pourra jamais vendre un tel script. Le western moderne serait un genre toxique, quoi que ça puisse signifier, et avoir un personnage sexagénaire dans l'un des roles principaux était soi-disant le meilleur moyen de ne jamais vendre un scénario. Eh bah, merci les gars pour toutes ces bonnes ondes ! Mais Sheridan étant du genre têtu, il ne se laisse pas décourager. Au contraire, tout ça l'incite encore plus à suivre ses envies, et à briser les règles sans se soucier de devoir pleure au plus grand nom. Il va donc passer quelques mois à réfléchir à son histoire, à sa structure, à ses personnages. Le credo du scénariste, une histoire simple, mais des personnages complexes. Les personnages sont l'élément qu'il a l'intention de soigner le plus dans ce scénario. Même les tertiaires. S'ils n'ont qu'une seule réplique, cette réplique doit en dire le plus possible sur qui ils sont. Avant de se lancer dans l'écriture, il s'applique donc à définir le plus précisément possible qui sont chacun de ses protagonistes. Il doit parfaitement les sarner, connaître leur passé, et savoir quelle était leur vie avant que le film démarre. Et ce n'est qu'une fois tous ces éléments définis qu'il se lance finalement dans la rédaction. Une étape qui ne lui prendra que très peu de temps, le scénariste disposant d'un premier jet en seulement trois semaines. Premier jet qu'il va directement chercher à vendre, sans passer par l'habituelle étape de réécriture. Et il s'en est passé car il savait exactement ce qu'il voulait mettre dans ce script, constitué de nombreux souvenirs personnels. Comme la foi où sa mère, croulant sous les dettes suite à son divorce, fut obligée de vendre le range familial. Un souvenir douloureux pour Taylor, qui coupa les ponts avec elle pendant plusieurs années suite à ça. Ce fut donc une expérience d'écriture très instinctive et viscérale pour lui. Plus qu'à vendre tout ça pour enfin espérer toucher un petit pécule. Pour ce faire, Sheridan fait parvenir son script à plusieurs personnes de l'industrie. Parmi elles, Tobias H. Lisser, un directeur photo qu'il a côtoyé par le passé. Tobias adore ce script et s'empresse de le recommander au réalisateur Peter Berg, avec qui il s'apprête à tourner Battleship. Un futur chef-d'oeuvre. Pas du tout. Bref, Berg finit par céder et le lit d'une traite. Ceci fait, il reconnaît que c'est un excellent scénario et demande donc à rencontrer Sheridan. Là, il lui dit tout de go, allons réaliser ce film. Il est donc plus que partant pour le mettre en scène et le produire via sa boîte Film44. Ceci dit, ils auront tout de même besoin d'aide pour co-financer le film. S'ensuit donc une bataille d'enchères, car ce script soi-disant invendable plaît énormément à tous ceux qui le lisent, et la bataille est remportée par Sidney Kimmel Entertainment en avril 2012, aux côtés de LBI Entertainment et Film44. Et grâce à commande Sheria, qu'ils vont pour 500 000 dollars, Sheridan commence donc à avoir sa petite réputation au sein de l'industrie, le scénario étant désigné comme le meilleur script de la blacklist d'Hollywood en 2012. Et pour info, la blacklist, c'est la liste des meilleurs scripts hollywoodiens en attente de production. Et cette renommée soudaine lui permet de vendre Sicario dans la foulée. Qui sera tournée avant commande Sheria. C'est complètement dingue ce qui se passe. Parce que du coup, même si Berg est emballé à l'idée de mettre en scène commande Sheria, et que cette perspective ravit Sheridan, le film Friday Night Lights du réalisateur ayant constitué une des influences du scénariste au moment de l'écriture, au final, ça le fait pas. Ça le fait pas car Berg a d'autres projets sur le feu. Il renonce donc à mettre en scène le film, et Sheridan et ses producteurs se mettent donc à la recherche d'un remplaçant. Une mission qui prendra pas moins de trois années, pendant lesquelles Sicario aura le temps de voir le jour. Car l'industrie hollywoodienne est pleine de surprises. Du coup, qui pourrait bien réaliser le film ? Sheridan ne voulait pas d'un réalisateur qui aurait une opinion toute faite du Texas et de ses habitants. Il voulait de quelqu'un qui sache se mettre au service de son scénario. Sur Sicario, Denis Villeneuve avait su le faire, ce qui ne l'avait pas empêché de poser sa patte d'auteur sur le film. Il était un Québécois qui n'avait pas une connaissance approfondie de la situation à la frontière mexicaine, et débarquait donc sans a priori. Et étant donné que Sheridan lui-même avait fait le maximum pour ne pas prendre parti dans son script et éviter d'en faire une leçon de morale, il attendait la même chose de la part du réalisateur qui prendra en charge ce projet. Il voulait un profil similaire, quelqu'un de vierge qui ne vienne pas imposer ses propres principes et sa vision du Texas. C'est ainsi que le réalisateur écossais David McKenzie atterrit sur le projet, assurant un regard inédit à ce film profondément américain. Impressionné par son film Les Points Contre les Murs, que Sheridan trouve particulièrement authentique dans sa représentation du milieu carcéral, le scénariste est plus qu'emballé à l'idée de travailler avec lui, car c'est exactement ce qu'il recherche, de l'authenticité, du réalisme. Il ne veut pas d'un résultat trop stylisé qui viendrait selon lui minimiser l'impact émotionnel de son histoire. McKenzie est donc un candidat sérieux. Mais encore faut-il qu'il soit convaincu par le script. Et c'est le cas. Pour McKenzie, c'est le coup de foudre instantané. Il l'aime tellement qu'il ne veut rien y changer. Et je rappelle que c'est un premier jet écrit en seulement trois semaines. Le réalisateur trouve le scénario parfaitement équilibré, à la fois dur, chaleureux et poétique. Il appréciait également beaucoup le mélange des genres, à la fois western, film de braquage, buddy movie, road movie, drame familial. De plus, il avait passé un peu de temps au Texas quelques années plus tôt, et était tombé amoureux de cette région à l'atmosphère si particulière. Une atmosphère qu'il espérait bien retranscrire à l'écran un jour en y tournant un film. L'occasion lui était donc offerte sur un plateau d'argent. Et ce projet représentait également une opportunité pour lui de toucher une corde sensible de l'Amérique du 21ème siècle, mettant en lumière des problématiques parfois passées sous silence. Comment Cheria serait donc un témoignage mettant en avant les tensions économiques, raciales et familiales de la vie américaine contemporaine. Bref, David McKenzie en est. Les choses sérieuses peuvent donc commencer. Le réalisateur part alors faire des repérages au Texas avec son directeur photo Giles Nutkins et son directeur artistique Tom DeField. Malheureusement, ils ne pourront pas tourner sur place et devront donc se rabattre sur le nouveau Mexique pour des raisons budgétaires. Cependant, ces repérages leur permettront de s'imprégner de l'atmosphère générale, assimilant le plus d'éléments possibles de la saveur typique texane, que ce soit en visitant ou même en écoutant de la musique locale, se concentrant sur le genre de la Outlaw Country. Toujours dans cette même optique, le réalisateur s'entretiendra longuement avec Sheridan, qui connaît cet univers par cœur et l'aidera donc à le comprendre le mieux possible. Ensuite, place au casting ! Lors de l'écriture, Sheridan pense à Jeff Bridges pour le rôle de Marcus, le Texas Ranger à l'aube de la retraite inspiré de son oncle. Il a également Ben Foster en tête lorsqu'il écrit le personnage de Tanner, l'un des deux frères braqueurs de Banque. Cependant, le scénariste fit son mieux pour ne pas rester focalisé sur ces deux acteurs. Rien ne garantissait qu'ils accepteraient, donc autant ne pas écrire les rôles sur mesure. Le premier acteur à rejoindre le projet est donc Chris Pine, que Sheridan trouverait parfait dans le rôle de Toby, l'autre frère braqueur. Pine a le coup de foudre pour le script, et comme Mackenzie avant lui, le trouve parfait. S'il trouve généralement toujours des choses à redire concernant les scripts qui lui sont envoyés, ce n'est pas le cas ici. Sheridan et Mackenzie décident ensuite d'approcher Ben Foster pour lui proposer le rôle de Tanner. Et sur le coup, Ben, il n'est pas ravi. Ah ! Il n'est pas ravi parce qu'il vient de prendre des vacances bien méritées, et n'a pas envie de reprendre le travail avant un petit moment. Mais le script est trop bon pour qu'il refuse. Il rejoint donc le projet, et est heureux de retrouver Chris Pine, son ami avec lequel il vient de tourner The Finest Hours. Le légendaire Jeff Bridges accepte quant à lui le rôle de Marcus, et est rejoint par Gil Birmingham dans le rôle de son associé Alberto. Sheridan met alors Jeff Bridges en contact avec son oncle pour qu'il puisse voir qui a servi d'inspiration à son personnage. L'acteur aura de nombreux entretiens téléphoniques avec lui, et lui demandera même de lire quelques répliques et monologues du personnage pour s'inspirer de sa voix et de sa diction. Il passera également du temps avec Joaquin Jackson, un célèbre Texas Ranger. Les deux hommes l'aideront donc à créer la performance la plus réaliste possible. Et une fois tout ce beau monde en place, le tournage démarre. En mai 2015, l'équipe pose donc ses caméras au Nouveau-Mexique, avec une enveloppe de 12 millions de dollars. Dont 3 millions pour Jeff Bridges quand même. L'équipe part donc pour 6 semaines de tournage, mais il y a un hic. Et le hic s'appelle Chris Pine. Et ouais, parce que Monsieur Chris Pine, qui incarne l'un des personnages les plus importants du film, je le rappelle, n'est que 2 semaines et demie à accorder à Comancheria, l'acteur étant censé partir tourner Star Trek 3 dans la foulée. Hmm, c'est pas beaucoup ça. Par conséquent, ce sont ces scènes qui sont mises en boîte en priorité, et l'équipe s'arrange pour tourner le film en grande partie dans l'ordre chronologique. Un parti pris qui n'est pas forcément évident à mettre en oeuvre, mais qui va aider les acteurs à savoir exactement où en sont leurs personnages, vivant leur évolution en temps réel, et qui rendra donc grandement service à Chris Pine vu le peu de temps dont il dispose. Mais fort heureusement, Mackenzie a ses méthodes de travail bien à lui, qui vont permettre de gagner pas mal de temps. En effet, David Mackenzie n'est pas le genre de réalisateur à faire comme tout le monde. Il veut se libérer des conventions les moins indispensables du processus de production classique. Il adopte donc des méthodes assez inhabituelles, et ce dans un seul but, maximiser la créativité. Sur le tournage, les téléphones sont interdits. Il n'y a pas de clap, ni de script. Le ou la script, c'est la personne qui s'assure que la continuité est respectée entre les différentes prises. Et il n'y a qu'un seul et unique retour vidéo, placé sur la caméra. Cet aspect plaît d'ailleurs particulièrement aux acteurs, car le réalisateur travaille par conséquent près d'eux, et pas sous une tente 200 mètres plus loin à regarder les retours vidéo. Une façon de procéder que Mackenzie abhorre, impliquant selon lui une inertie incompatible avec le dynamisme censé guider la mise en scène. Le réalisateur cherche à tourner le plus vite possible. Toujours avancé, jamais stagné, ce pour conserver intact l'énergie de son équipe et de son casting. Il travaille donc de façon très intuitive, laissant même parfois un peu de place au chaos. Si le storyboard les scènes d'action, ces dernières nécessitant d'être millimétrés pour des raisons de sécurité, il préfère pour ce qui est du reste laisser le film se dévoiler à lui au jour le jour, en improvisant sa mise en scène. Et là, vous allez me demander pourquoi. Ou peut-être pas, mais sachez que je m'apprête à répondre à la question pourquoi. Tôt dans sa carrière, alors qu'il n'était qu'un réalisateur débutant, le jeune David s'est lancé dans le tournage d'un court-métrage de 15 minutes appelé Marcy's Story, et qu'il avait entièrement storyboardé, ce pour être le mieux préparé possible. Sauf qu'une fois sur le plateau, il a vite été frustré par cette manière de faire. Il avait l'impression d'être l'esclave de sa vision passée, et de n'avoir par conséquent aucune latitude pour s'adapter au moment, et faire naître de nouvelles idées. Il se jura alors de ne plus jamais procéder de la sorte. Ce fut donc une expérience déterminante, qui remit en question toute sa vision de la mise en scène. C'est fou, non ? Dorénavant, Mackenzie cherche donc à se laisser surprendre par sa créativité et celle de son équipe, faisant de son mieux pour que la magie opère sur le plateau. Et ça se ressent aussi au niveau de sa direction d'acteur. Il n'a pas de méthode précise, et opère différemment au jour le jour selon les besoins de la scène. Si certaines d'entre elles vont nécessiter des indications très précises, au contraire de laisser une grande liberté à ses acteurs, et d'autres fois encore, ils exploreront ensemble de nombreuses options différentes jusqu'à trouver la bonne approche. Parfois, il va même jusqu'à retourner toute une scène en supprimant la plupart des dialogues, privilégiant l'émotion pure au langage explicite. Ceci dit, toute cette volonté d'improvisation constante n'est pas sans conséquence sur le plan de travail. Mais fort heureusement, le premier assistant réalisateur Nicolas Harvard, un français, Cocorico, est un vrai warrior qui parvient à adapter le planning au fur et à mesure du tournage. J'espère au moins qu'ils lui ont payé une bière. Du côté de Pine et Foster, les deux acteurs s'entendent extrêmement bien, et n'ont donc pas besoin de se forcer pour créer une alchimie entre leurs personnages. Elle est présente naturellement. Et avant de tourner leur scène, pour s'immerger au mieux, ils prennent l'habitude d'écouter des morceaux de Outlaw Country, sans doute sous les bons conseils du réalisateur. Et donc, après deux semaines et demie de prise de vue, Jeff Bridges débarque. Et son premier jour de tournage sera donc le dernier de Chris Pine, pour un face-à-face entre leurs personnages qui auraient idéalement nécessité deux jours de travail. Mais bon, l'Enterprise n'attend pas. Une fois Chris Pine parti, l'équipe relâche un peu la pression. Ils disposent désormais de quatre semaines et demie pour tourner les séquences avec Jeff Bridges et Gil Birmingham. Notamment grâce à leur passion commune pour la musique. En effet, les deux hommes sont chanteurs et guitaristes. Il leur arrivera donc souvent de se poser entre les prises pour jouer ensemble et improviser des morceaux. Le tournage profitait donc d'une ambiance assez familiale et chaleureuse. Chaleureuse dans tous les sens du terme d'ailleurs. Les températures du Nouveau-Mexique rendent en effet les journées de travail exténuantes, même s'ils s'arrangeront pour en tirer parti. Le directeur de la photographie, Jad Snodgans, fera en effet en sorte de capturer visuellement cette chaleur, tournant sous une lumière crue et quasi oppressante. Ce qui change des films qu'ils tournent habituellement avec Mackenzie en Écosse. Point de vue visuel, le film est tourné au format Cinemascope, ce qui va aider Nodgans et Mackenzie à mettre en valeur les grands espaces américains. Et leurs origines européennes vont jouer en leur faveur, étant donné qu'elles leur permettent d'avoir un regard neuf sur ces paysages impressionnants qui paraissent si familiers et normaux pour les locaux. Ils sont fous ces locaux ! Comme Ancheria étant un roadmovie, l'équipe est constamment sur la route et tournera au plus près de la frontière texane pour s'assurer de retranscrire au mieux l'ambiance de cette région. Ils poseront notamment leurs caméras à Moriarty, Estancia, Tukumkari et Clovis, et toujours dans des décors réels. Aucun ne fut spécifiquement bâti pour le film à l'exception d'une extension dans le ranch de Toby et Tanner. En ce qui concerne les scènes de braquage prenant place dans des banques par contre, autant dire que les établissements bancaires étaient clairement pas chauds pour les laisser tourner sur place. L'équipe n'aura cependant pas de mal à trouver un plan de secours, étant donné que de nombreuses banques du coin avaient mis la clé sous la porte. Un constat qui leur permit de réaliser à quel point le script était proche de la réalité. L'équipe artistique s'employa donc à rénover ces banques abandonnées pour pouvoir y tourner. La seule banque qui les autorisa à tourner dans ces locaux fut la Western Banque de Clovis, qui accepta de fermer toute une journée et autorisa même l'équipe à tirer des coups de feu sur place. Improbable, mais merci à eux. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais la Western Banque de Clovis, où l'équipe s'est installée pour tourner une séquence de braquage, fut réellement braquée, et ce, une semaine à peine après les prises de vue. L'ironie de la vie. Pour le tournage d'une scène impliquant un cavalier déclamant un monologue sur l'état actuel du Texas, McKenzie ne parvient pas à trouver un acteur capable de jouer la comédie tout en maîtrisant sa monture. Le réalisateur décide donc de confier le rôle à Taylor Sheridan lui-même, argant que c'était lui qui avait créé ce problème en écrivant ce rôle, et qu'il était donc logique que cette responsabilité lui revienne. Sauf que Sheridan en était venu à détester jouer la comédie. Et c'est ainsi que lors de cette journée de tournage où il donne la réplique à Jeff Bridges lui-même, chose pour laquelle pas mal d'acteurs seraient sans doute prêts à payer, Sheridan pesta toute la journée, attendant que son supplice prenne fin. Soupolé le Sheridan. En parallèle du tournage, le film est monté à Albuquerque par Jake Roberts, collaborateur fidèle de McKenzie. Les séquences tournées en journée sont montées le soir, ce qui fait que le film prend forme petit à petit, et qui leur donne la possibilité de projeter chaque semaine un nouveau montage du film à l'équipe. Et puis, après six semaines et demie bien remplies, le tournage s'achève. Pendant trois mois, McKenzie et Jake Roberts peaufinent le montage à Glasgow. Pour accompagner le film musicalement, ils utilisent les fameux morceaux d'Atlant Country que le réalisateur et ses acteurs écoutaient pendant le tournage, et dont ils parviennent à obtenir les droits. Ils insèrent également des compositions de Nick Cave et Warren Ellis comme musique temporaire, et le réalisateur finit carrément par leur demander de composer la bande originale du film. Et après leur avoir montré le montage accompagné de leur musique, ils acceptent. Après ces trois mois de montage, McKenzie part pendant cinq mois à Los Angeles pour y finir la post-production. Les quelques rares plans à effet visuel sont confiés à Vitality VFX, souvent des effets très subtils et indétectables, comprenant notamment un jeu de panneau de signalisation texan et assemblage de différents plans. Le plan à effet visuel le plus spectaculaire étant un feu de forêt. Une fois le film quasi prêt, McKenzie se prête pour la première fois de sa carrière au jeu des projections tests. Il y en aura trois en tout, qui vont l'aider à affiner le résultat final. Et alors que tout semble en ordre, un dernier retournement de situation a lieu. Waouh 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 mais que se passe-t-il ? Il s'avère en effet qu'un cadre du marketing de 26 ans estime que Comancheria n'est pas un bon titre, et que le mot sonne plutôt comme le nom d'une maladie vénérienne. Sheridan a dû apprécier tiens. Il est donc décidé de renommer Comancheria en Hell or High Water, qu'on pourrait traduire en français par contre vents et marées, et qui évoque une clause sur un contrat de prêt obligeant l'emprunteur à procéder au remboursement, peu importe les difficultés qu'il puisse rencontrer. Le film conservera néanmoins son titre original dans certains pays, notamment la France et l'Espagne. Et c'est ainsi que le 16 mai 2016, le film voit sa première mondiale se dérouler au Festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard. Et il y est extrêmement bien accueilli, augurant le meilleur pour sa sortie prévue pour août 2016 aux USA et septembre en France. Et ce sera bien le cas, car Comancheria recevra des critiques élogieuses, et profitera d'un joli succès au box-office rapportant en tout près de 38 millions de dollars. Il aura également droit à 3 nominations au Golden Globe pour meilleur drame, meilleur scénario original et meilleur second rôle masculin pour Jet Bridges, et 4 nominations aux Oscars, de nouveau pour meilleur film, scénario et second rôle masculin, mais aussi pour le meilleur montage. Bon par contre il n'en a pas eu un. Ouais. Comancheria suit donc Toby et Tanner, deux frères texans obligés de multiplier les braquages pour éviter la saisie de leur range familiale. Leur plan visait plusieurs agences de la Texas Midlands Bank, la banque même qui menace de saisir la propriété, pour ensuite la rembourser avec son propre argent. Marcus Hamilton, Texas Ranger à l'Op de la retraite, est alors envoyé à leur poursuite avec son partenaire Alberto Parker. Toby et Tanner parviendront-ils à accomplir leur mission ? Marcus et Alberto parviendront-ils à arrêter les deux braqueurs ? Suspense ! Après la claque Sicario avec lequel Sheridan avait placé la barre très haut, le scénariste était attendu au tournant. Sicario était-il une superbe preuve de talent, ou un simple coup de bol ? La réponse serait apportée par ce deuxième film. Et la réponse est positive. Comancheria est une autre réussite à mettre au crédit du scénariste, un film à la fois très différent, et pourtant intimement lié à son grand frère Sicario. L'affiliation est évidente, et Sheridan le revendique, les deux films constituant les parties 1 et 2 de sa trilogie dédiée à la frontière américaine moderne. Ainsi, après avoir exploré les problèmes liés au trafic de drogue à la frontière mexicaine dans Sicario, Sheridan se penche cette fois-ci sur la récession économique et ses conséquences sur le monde texan. Comancheria est donc un film sur le désespoir. Mais là où Sicario était porté par un certain sens du fatalisme et un nihilisme omniprésent, Comancheria est beaucoup plus optimiste. Car loin de se mord fondre, Toby et Tanner, les frères braqueurs, utiliseront ce désespoir comme un moteur. Une force inextinguible qui va les pousser à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour se sortir de leur situation, et surtout garantir une vie meilleure aux enfants de Toby. Car ils ne sont pas que de vulgaires braqueurs ne pensant qu'à leur fortune personnelle. Les deux frères font plutôt office de Robin des bois des temps modernes, guidés par leur soif de justice. Peut-on vraiment les blâmer pour ça ? Ceci étant, malgré de nobles intentions, les choses sont bien évidemment amenées à dégénérer, les amenant à accomplir des actions moralement répréhensibles. On est donc sur une figure de héros hors la loi, soit des personnages complexes, entre ombre et lumière. Sheridan avait prévenu, il voulait éviter toute notion de manichéisme. On se retrouve donc face à des personnages bons, amenés à faire de mauvaises choses, bien loin d'une unidimensionnalité sans saveur. Et ça, ça fait du bien. Et si l'écriture est superbe, elle ne serait rien sans l'interprétation au diapason des deux acteurs. Ben Foster est comme d'habitude impeccable dans le rôle de Tanner, le grand frère au tempérament de feu, aussi imprévisible qu'attachant. Quant à Chris Pine, lui qui est généralement habitué au rôle de héros charmeur avec une pointe d'arrogance, il trouve ici un rôle à contre-emploi avec Toby, un personnage tout en retenue qui internalise énormément ses émotions. Pine y est excellent, prouvant qu'il est tout à fait capable de jouer autre chose que l'éternel héros beau-ghost qu'on lui refile habituellement. Et la justesse de son jeu est telle qu'on ne pourrait se douter à aucun moment que l'acteur a tourné ses scènes dans l'urgence. Face aux deux frangins, de l'autre côté du spectre, il y a Marcus et Alberto, les deux Texas Rangers chargés de les arrêter. Jeff Bridges est parfait dans son rôle de Texas Ranger, obstiné bien décida à arrêter les deux braqueurs, et sa relation avec son associé Alberto s'avère être un élément central de l'histoire. Une relation amicale, mais que Marcus ne parvient pas à exprimer autrement que par des sarcasmes et autres remarques racistes. Best bro ever le gars ! Et pourtant, on sent bien qu'une profonde affection se cache derrière toutes ses réflexions déplacées, mais le vieux texan semble incapable de l'exprimer de façon sincère. Toujours est-il qu'on s'attache pourtant sans mal à ce personnage de vieux bourru à l'aube de la retraite, incapable de vivre autrement qu'en faisant son métier. On alterne donc constamment entre les deux points de vue, et il est effectivement difficile de se ranger d'un côté, tous les personnages étant attachants en plus de disposer de solides motivations. On n'est pas du tout dans une dynamique de gentil contre méchant, et plus le film avance, plus on redoute le moment de l'inévitable affrontement entre ces deux duos qu'on a appris à aimer, et qu'on ne veut pas voir s'entre-déchirer. Comme dit précédemment, l'attachement est présent des deux côtés du spectre. C'est là le piège que Sheridan referme sur son public. Hors de question de tomber dans la facilité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne dévoile les réelles motivations des deux frères qu'au bout de 45 minutes. Car s'il l'avait fait dès le début, Marcus serait vite devenu le méchant de l'histoire, et il n'en était pas question. Le scénariste tenait à ce que son script dispose d'une dimension morale complexe. Ni gentil ni méchant, on a dit. Tous les personnages, principaux comme secondaires, sont donc particulièrement réussis, bien écrits et bien interprétés, incarnant chacun une facette différente de la vie texane, avec néanmoins un point commun, ils sont tous abandonnés à leur sort. La pauvreté, la violence, une vie sans but. Comme Ancheria, c'est avant tout un film sur les oubliés, les laissés pour compte. Un témoignage sur le quotidien de plus en plus difficile de ces petites villes perdues, mettant en lumière le vieil ouest américain désœuvré face aux banques, ces institutions toutes puissantes et sans visage qui profitent de la vulnérabilité des plus faibles. Le tout est mis en scène avec grand talent par David McKenzie, revendiquant l'influence des drames et thrillers américains des années 70, et particulièrement des films de Don Siegel. Mais loin de singer ses influences, McKenzie apporte au film sa propre sensibilité de cinéaste. La mise en scène, intelligente et pragmatique, est donc au service du scénario et basée sur une volonté de minimalisme. Pas de surdécoupage au programme donc, au contraire. McKenzie privilégie des plans longs, ce qui donne au film un petit côté contemplatif plutôt pas désagréable. Et le réalisateur met en place cette approche de la mise en scène dès le tout premier plan du film, prenant la forme d'un plan séquence en travelling circulaire riche en informations. En quelques secondes, le contexte est posé. Une ville texane à l'agonie, des habitants abandonnés, la banque qui sera bientôt braquée, son employé, les deux frères, pas une ligne de dialogue, et pourtant tout est dit. Pas une coupe, et pourtant tout est clair. De la bonne mise en scène comme on aime. Où un regard échangé entre deux personnages vaut mieux que tous les dialogues du monde. Visuellement, le film ne fait donc pas dans la surenchère. Ceci dit, ça ne l'empêche pas d'offrir des plans de toute beauté, notamment lorsque McKenzie et Nutkins s'attardent sur les magnifiques paysages du Nouveau-Mexique, mettant en valeur les grands espaces américains de fort belles manières. Le réalisateur a beau être écossais, il parvient pourtant sans mal à capturer l'essence de cette partie de l'Amérique, vu à travers le regard de ces personnages perdus dans un monde sur le déclin. Et s'il signe un film poétique, mélancolique et parfois drôle, le réalisateur n'a cependant aucun mal à faire naître la tension. Car oui, la violence est bien présente dans Comancheria, où tout peut basculer en une fraction de seconde. Attention spoiler ! A l'origine, le film devait se finir sur une confrontation violente entre Toby et Marcus. Mais en l'écrivant, Sheridan s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas là d'une conclusion logique à son histoire, et a donc décidé d'emprunter un autre chemin. Car Sheridan trouve toujours un chemin. Comancheria est donc avant tout un film humaniste, disposant d'une vraie âme de par ses quatre personnages principaux réalistes et incarnés par d'excellents acteurs en très grande forme. On ne pourra que louer la volonté de Sheridan de ne jamais tomber dans la facilité, nous offrant une histoire aux péripéties certes simples, mais à la dimension morale loin de l'être. Où la quête de justice des uns crée l'injustice chez les autres, et où les derniers survivants doivent faire face à leur culpabilité, et vivre avec les conséquences de leurs actions. La fin est à ce titre particulièrement réussi, Sheridan ne nous donnant jamais la main comme à son habitude. Le film s'achève sur une simple conversation riche en nom dit, bien loin de la résolution habituelle. C'est donc une fin très ouverte que nous offre le scénariste à la manière de Sicario. Et après cette nouvelle réussite, Sheridan allait donc travailler sur la troisième et dernière partie de sa trilogie, sur laquelle on se penchera dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur E-Tip ou Tipee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501